François Hollande enregistre ici un score proche du scrutin national, 52% des voix, 5 points de plus que son adversaire. Mais au dire de cette commerçante, son arrivée au sommet de l'Etat n'a pas fait ici grand bruit. La semaine dernière on en a parlé pendant 15 jours et là on n'en parle pas. Peut-être parce que pour beaucoup, il n'y a pas eu cette fois d'effet de surprise. Comme 15 jours plus tôt quand Arlan s'était distingué en plaçant Marine Le Pen en tête, seule devant tout le monde. C'était un vote de sanction au départ quoi, je pense. Puis bon, les gens sont votés sur Hollande. Pourquoi pas voter Hollande dès le début alors ? Parce qu'il y avait des indécis je pense. Est-ce qu'il y aurait eu Le Pen ? Ah non, moi je ne voudrais peut-être pas voter Le Pen, je voudrais peut-être voter Hollande. Ça aurait été Marine Le Pen et Hollande, ça aurait été Hollande. Et si ça a été Sarkozy et Le Pen, je voudrais voter plus Le Pen. Aux grandes dames du maire de cette commune de 1379 inscrits. Maire apparenté UMP qui cherche à comprendre les raisons de ce passage de l'extrême droite au socialisme sans passer par la case Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être désorientés, qui se cherchent politiquement ou peut-être tout simplement qui ne croient plus à un côté politique. Arland ne saurait donc pas à quel sein se vouer. En 2007, dans les mêmes proportions, Nicolas Sarkozy l'avait ici emporté face à Ségolène Royal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait face à Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Merci.